Bon, il y a une chanson, peut-être la seule que vous connaissez que j'ai écrite, mais quand je l'écris, c'était un enfant, un garçon enragé, enragé par les politiciens, enragé par les chefs d'État qui nous avaient menti pendant les élections et après, autre chose. Alors j'ai dit aux Maison 10, s'il vous plaît, mettez une traduction de la texte anglaise pour les Français le comprendre. Ça, c'était en 75, ils m'ont dit, ah ben non, attends, les Français comprennent très bien l'anglais, alors il n'y a pas aucun besoin d'écrire des... J'ai pas compris, en effet, tout ce qu'ils voulaient éviter, c'est de payer encore pour une feuille de plus. Alors pendant des années, j'imaginais que les Français comprenaient mon texte, jusqu'au point que les mecs commencent à me dire, putain, que j'ai dragué bien sur celle-là. J'ai dit, mais comment est-ce que vous pourriez draguer sur une chanson politique, monsieur ? Il y avait des femmes qui venaient me chuchoter dans les oreilles. Monsieur, vous savez que notre fils a été conçu grâce à cette chanson. Madame, comment est-ce que vous pourriez dire ça ? Comment est-ce que vous pourriez faire quelque chose de pareil avec une chanson politique ? C'est la chanson enragée d'un jeune enragé. Bon, je suis toujours enragé, c'est encore pire aujourd'hui. Je sens cette impuissance épouvantable. Et juste pour m'amuser, j'ai décidé de trouver une bonne métaphore pour expliquer mon impuissance, ma situation perpétuelle avec cette chanson, parce que vous, les Français, avez pris ça pour une chanson d'amour. Alors, pour expliquer ça, je me suis dit, bon, j'ai la jambe droite en Angleterre, la jambe gauche en France et les couilles dans la manche. Ça va pour l'été, mais franchement, l'hiver, c'est très dur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti !